Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On se met mercredi 24 mai 2023, 10h02 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens. C'est vraiment très apprécié. On est dans un moment très, très, très étrange. Là, on a appris que la France venait de bannir les vols intérieurs si c'était possible d'utiliser le train pour ces destinations-là. Une mesure symbolique, militante pour les uns, victoire écologique pour les autres, l'interdiction des vols intérieurs en cas d'alternative ferroviaire de moins de 2h30. Et désormais officiel, trois ans après le principe, que le principe a été déposé par la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on sait que l'Europe, c'est elle qui mène cette croisade contre le mode de vie moderne. C'est elle qui mène ce bal-là. Donc, sans le juger ou quoi que ce soit, on sait que c'est elle qui mène le bal, c'est elle qui impose les grandes lignes parce qu'on sait le gouvernement mondial, les Nations unies, l'Union européenne, tous les organismes non-gouvernementaux, tous ces gens à cravates, ces idéologues, sont tous basés en Europe, sont tous issus d'Europe, toutes les idéologies de contrôle. D'ailleurs, c'est le vieux continent, on l'appelle comme ça. Tu peux remonter à Platon, puis passer par Marx, puis toutes les choses. Et pas oublier, surtout, Caligula, Hitler, Mussolini, Franco. Et on en passe et on en passe jusqu'à Macron, en n'ayant pas oublié François Mitterrand. On le voit, l'Europe, c'est la vieille richesse, c'est la vraie richesse, c'est les lignées de sang royal qui se passent le pouvoir, le flambeau. Et là, on arrive à ce nouveau culte, celui du climat, celui de sauver la planète. Sans porter de jugement, mais ça, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est donc vol intérieur, interdiction officielle, en vigueur. Mais finalement, ne change rien, parce que déjà, apparemment, c'est la dernière pierre à l'édifice ce matin de ministre délégué chargé des Transports à annoncer la publication du décret d'application mettant en œuvre l'interdiction des lignes aériennes quand il existe une alternative de moins de 2h30 en train. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais là, j'ai quelque chose de fascinant à vous partager. Et c'est concernant, encore une fois aussi, le climat. Et c'est l'histoire suivante, si je peux la retrouver. Laissez-moi un petit instant. Je ne l'avais pas loin. Je devrais l'avoir quelque part. Et voilà. Bon! Non, ce n'est pas ça non plus. Tout, tout, tout... Donc, laissez-moi un petit instant. Je vais retrouver cet article-là qui, finalement, est là. Je l'ai. Ça vient du New York Times. Et ça parle de l'État de l'Arizona. Aux États-Unis, où on sait que... Il y a quand même... C'est un endroit où il fait généralement assez chaud. Et il y a une ville, entre autres, Phoenix, où il fait chaud. Comme Dubaï, il fait chaud. Comme plein d'autres pays où il fait très chaud. Au Pakistan, il fait très chaud. Dans certains mois, j'ai des amis qui sont pakistanais. Et il fait chaud à longueur d'années. Le New York Times. Parce qu'on sait que le New York Times est une espèce de pont entre l'Europe, l'idéologie européenne de contrôle socialiste, communiste, totalitaire, et du nouveau culte de ce qu'on appelle le culte du climat. Donc, on pourrait dire que c'est des représentants officiels du gouvernement mondial en Amérique, aux États-Unis, le New York Times. Tout ce qui sort de là, il faut que tu le prennes avec un grain de sel. Il y a beaucoup de propagande là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas vérifiables. Une vague de chaleur, nous dit-on, et une panne d'électricité qui aurait lieu pendant cette panne de chaleur enverrait la moitié de Phoenix aux urgences. On est toujours dans le catastrophisme, dans l'apocalypse. selon une étude. De nouvelles recherches avertissent que près de 800 000 résidents auraient besoin de soins médicaux d'urgence pour un coup de chaleur et d'autres maladies en cas de panne de courant prolongée. D'autres villes sont également à risque. Parce que tu l'as vu, au fil des dernières années, surtout 5-6 ans, on a des vagues de chaleur à tous les étés. Ça, les vagues de chaleur, il y en a toujours, il y en aura toujours, tu peux remonter à Mathusannem, puis bien avant. D'ailleurs, en passant, il y a 15 000 ans, je vous l'ai dit, il y avait des études géologiques qui ont été faites puis des abonnés nous ont partagé ça, je vous les ai partagés. Ils faisaient 8 à 9 à 10 degrés de plus qu'aujourd'hui. L'Empire romain a connu une époque florissante parce qu'il y avait un réchauffement de 3 à 4, 5 degrés plus élevé qu'aujourd'hui. Naturellement, quand il fait plus chaud, tu peux cultiver plus longtemps, presque toute l'année, et la vie est plus facile. Il y a d'autres époques qui ont fait plus froid. 7, 8, 9, 10, 15, 20 degrés, des fois plus froid. C'est des cycles. Il y a 15 000 ans, il n'y avait pas d'industrialisation. Tout est cyclique. C'est certain que l'activité humaine industrielle a eu son lot à jouer dans la détérioration de l'environnement, de la destruction de l'environnement, de la destruction de différents secteurs environnementaux, de sites, d'habitation, de la faune et de la flore. Les océans en ont pris pour leur humain avec les poubelles, avec les déchets industriels, avec la pollution industrielle. et on en passe et on en passe l'exploitation des mines. Les horreurs sont incalculables. Tous les impacts négatifs de l'industrialisation sur la nature et sur l'humain sont incalculables et c'est vraiment beaucoup plus gigantesque que ce qui pourrait avoir l'impact sur la température en tant que telle qui est vraiment abstraite et minimale sans dire qu'il n'y en a pas d'impact quand tu regardes l'histoire géologique de la Terre, ce n'est pas vraiment inquiétant que d'ici 200 ans ça augmente de 1,5 ou même 2 degrés. Mais tout le reste, le désastre, le massacre de tout ce que tu peux imaginer, ça c'est vraiment important, mais ça ne semble pas préoccuper les dirigeants du culte. Ça ne semble pas préoccuper Greta Thunberg. Ça ne semble pas préoccuper John Kerry, Al Gore, Barack Obama et tous les autres. Ce qui les préoccupe, c'est l'augmentation de la température d'ici 200 ans d'1,5 degré ou 2 degrés. Moi, je ne le sais pas, mais il me semble qu'il y a bien plus important que ça. parce que c'est dans un vaste, je ne sais pas si tu as vu la grandeur de l'univers, mais c'est ça. Puis le soleil est toujours celui qui dicte la température sur Terre avec plein d'autres phénomènes aussi, des phénomènes naturels, l'inclinaison de la Terre, les éruptions volcaniques, les rayons cosmiques galactiques, les cycles et j'en passe et j'en passe. Mais on y revient toujours obsédé à ça. En ce moment, il fait à peu près moins 65 dans l'Antarctique. OK? Et cet été, la glace ne fondra pas non plus dans l'Arctique. Toutes les catastrophes, les cataclysmes qu'on nous avait annoncés par tous ces prophètes de malheur, en passant surtout par le grand chaman Al Gore, toutes ces prédictions, il n'y a rien qui s'est réalisé. Ça, c'est dans les années 60 où on a commencé à nous parler. Oh, il y a une minière de glace qui s'en vient, ce n'est pas arrivé. Après ça, on a détourné ça, c'est un réchauffement climatique parce que les températures, au lieu de se refroidir, c'était réchauffé un peu. Là, c'était l'alarmisme du réchauffement climatique. Tout devait cramer, tout devait disparaître, brûler, ce n'est pas arrivé. Puis entre ça, on a mis les pluies acides, tout devait être acidifié, il n'y a plus d'arbres qui devaient exister, ce n'est pas arrivé. Le trou de l'ozone, dans la couche de l'ozone, devait tout nous donner le cancer de la peau, ça s'est refermé, ça s'ouvre, ça se ferme parce que c'est cyclique. Et il y a plein de cycles comme ça, qu'on découvre et qu'on savait peut-être qu'ils existaient. Tout ça pour ne pas minimiser l'impact humain, mais l'impact humain a beaucoup plus de... a détruit l'environnement, a détruit les océans, a détruit la qualité, pas détruit parce qu'ils sont encore là, mais la qualité a détruit la qualité des terres, la qualité de vie des humains. La déforestation est à l'origine de beaucoup d'effondrements et de beaucoup de glissements de terrain et de beaucoup... plein de... plein d'autres choses et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Mais on revient toujours obsédé avec cette température. À Dubaï, il fait 40 degrés à longueur d'année puis j'ai pas vu grand monde s'évanouir puis finir aux urgences. Pas pendant une semaine qu'il a fait 40 degrés, c'est 12 mois par année puis là, c'est venu que récemment que grâce à la technologie que la climatisation, ce monde-là a vécu des milliers d'années sans climatisation, mais là, on est dans ce modèle-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si une panne de plusieurs jours à Phoenix coïncidait avec une vague de chaleur près de la moitié de la population aurait besoin de soins d'urgence? Êtes-vous sérieux? Il y a combien de gens qui n'ont pas de climatisation de toute façon? Il y en a plein. Moi, j'ai vécu une bonne partie de ma vie sans climatisation. Il y avait des vagues de chaleur on ouvrait les fenêtres puis on ne dormait pas des fois la nuit parce qu'il faisait trop chaud. Je te parle des années 70-80. Donc, si une panne de plusieurs jours à Phoenix coïncidait avec une vague de chaleur, près de la moitié de la population aurait besoin de soins d'urgence. Ah, il y a qu'élignie. Pour un coup de chaleur ou d'autres maladies liées à la chaleur, cela a une nouvelle étude. Alors que Phoenix était l'exemple le plus extrême, l'étude a averti que d'autres villes sont également à risque, nous rapporte le New York Times slash Union européenne slash les socialistes communistes d'Europe. Depuis 2015, le nombre de pannes majeures à l'échelle nationale a plus que doublé. Dans le même temps, le changement climatique contribue à aggraver les vagues de chaleur et à augmenter les cas de conditions météorologiques extrêmes dans le monde. L'étude publiée mardi dans la revue environnementale Science and Technology suggère que les risques pour les villes seraient aggravés si un ouragan, une cyberattaque ou une tempête de vent venait à couper l'électricité pendant une vague de chaleur et à priver des milliers de gens de leur climatiseur. cet été, c'est parce que là, je ne sais pas, mais il y a eu des vagues. Si on va voir, c'est juste pour, moi, ce n'est pas pour nier quoi que ce soit, mais c'est juste pour ramener tout dans un contexte rationnel. Si on fait Heat Wave, OK? la liste des vagues de chaleur. 1540 sécheresses européennes, extrêmes et canicules d'une durée de 11 mois en Europe, 11 mois en 1540, une durée de 11 mois nous raconte Wikipédia, ce n'est pas conspirationniste. Ce n'est pas une question d'être conspirationniste ou d'essayer de nier quoi que ce soit, c'est juste de ramener tout ça à une rationalité. C'est comme s'il n'y avait plus de rationalité. encore plus évidemment aujourd'hui. Canicule de 1757, l'Europe a connu son été le plus chaud depuis 500 ans, avant celui de 2003, nous le dit. Vague de chaleur de 1896 dans l'est de l'Amérique du Nord qui a tué plus de 1500 personnes en août 1896. 1900, la canicule historique du centre de l'Argentine entre les huit premiers jours. là, c'est plein. On peut être répertorié le plus qu'on peut. On va remonter le plus loin. Des vagues de chaleur, il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais là, on les nomme, on leur donne un nom comme les huragans parce que on veut marquer. On veut marquer l'imaginaire collectif. Je ne le sais pas. Mais ça a toujours été, ce sera toujours. Et on ne peut rien y faire. Puis si tu t'en vas voir quelque chose de vraiment peut-être qui va te surprendre, qui m'a surpris, moi, ou pas vraiment. on apprend que le décès par le froid ou les décès par le froid étaient plus nombreux que les décès par la chaleur par un facteur de 20 en moyenne sur les 13 pays qu'on a étudiés. Je ne sais pas, mais ça, c'est des statistiques. Étonnamment, le froid tue plus de personnes dans le monde que la chaleur chaque année. Je vous laisserai ces liens-là dans la boîte de description. Donc, si on revient à notre article. L'étude publiée mardi dans la revue Environmental Science and Technology suggère que le risque que les villes seraient aggravées si un ouragan, blablabla. Cet été, les deux tiers de l'Amérique du Nord, y compris le Sud-Ouest, pourraient connaître des pénuries dans le réseau électrique en particulier pendant les périodes de chaleur extrême lorsque la demande de climatisation augmente. Donc là, moi, ce que je veux retenir de cet article-là, c'est surtout que notre réseau électrique, autant en Europe qu'aux États-Unis, n'est pas fiable et n'est pas capable de nous alimenter adéquatement. Et que là, on veut pousser vers l'électrification des transports. Moi, je me dis, comment on va arriver à allumer nos cuisinières à un moment donné? Et ça pose la question qu'on en parle souvent ici ensemble. imagine s'il y a une tempête géomagnétique, le réseau crâne, quand je te dis qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont y passer parce que tu n'auras plus d'eau, tu n'auras plus de système de santé, tu n'auras plus rien qui va fonctionner. Là, on fait juste te dire que s'il y a une vague de chaleur et qu'il y a une panne d'électricité en même temps, une vague de chaleur, ça va durer quoi? 3, 4, 5 jours? 35, 36, même à 40 degrés. Tu as 800 000 personnes juste à Phoenix qui vont demander des soins de santé ou qui auraient besoin d'être hospitalisés. Aïe, 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 la nouvelle analyse a révélé que Phoenix qui dépend fortement de la climatisation pour garder les résidents frais dans la chaleur du désert subiraient d'immenses pertes de vie et de maladies. C'est une panne d'électricité dans toute la ville. Pendant, une vague de chaleur durerait pendant deux jours. Wow! Dans ce scénario, environ 789 600 personnes auraient besoin de soins d'urgence pour les maladies. Blablabla, 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 wow! Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la barre de description. Comme je vous dis, ce n'est pas la question de nier, d'être négationniste. Les changements climatiques sont là, seront toujours là, amplifiés ou pas amplifiés. Mais je ne pense pas que ce soit si dramatique que ça. Moi, j'ai des amis qui vivent dans la chaleur au Pakistan depuis toujours. J'ai des amis qui sont à Dubaï, qui vivent dans la chaleur depuis toujours. ça fait partie de la dure réalité de vivre sur Terre. OK? Mais c'est un nouveau culte parce qu'on veut naturellement avancer avec ce qui vient avec le culte. C'est toujours des... comment on pourrait les décrire? Des exigences qu'on a envers toi, le croyant. c'est comme toutes les religions. Il y a plein de... de marches à suivre. Il y a plein de... contraintes que tu dois vivre parce que le culte le demande. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada